Mon cher ami Roger, il y a longtemps qu'on s'est parlé. Ça se peut, il y en a qui ça fait longtemps qu'ils ne me parlent pas. Il y a du nouveau dans ma vie, mon cher Roger. Bon! Ah ben, on laissait le temps nouveau, hein? Ah ben oui. Ben oui, j'ai rencontré la perle rare. Oui. Vraiment, vraiment, la perle rare, elle s'appelle Marylène. Et puis, je peux dire que ça a été encore plus vite que je croyais. Parce que quand on passe par Dieu, ça va tout le temps très vite. Ça fait combien de temps que vous avez rencontré cette perle rare? Ça fait trois semaines déjà, là. Oh! 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 Oui, mais attention, je n'ai pas donné les caractéristiques encore, Roger. OK. C'est une femme d'église. Oui. C'est une femme qui prie, c'est une femme qui va à la communion, c'est une femme qui a une très belle voix, soit-il, c'est en passant aussi. Et puis, c'est une femme de Dieu, quoi. Parce que, voyez-vous, moi, j'ai eu le secours il n'y a pas si longtemps que ça. La Sainte Vierge à Medjugorje, elle disait ceci. Recherchez une petite Marie, sinon vous allez avoir la malice d'Ève. Puis elle disait aux femmes, recherchez un petit Jésus, sinon vous allez avoir la malice d'Adam. Voyez-vous que c'est sage, hein? Oui. Ça fait que, moi, j'ai été dans la bonne taille, autrement dit. Bon. Dans la bonne taille, on ne se trompe pas. C'est vrai. Ça fait que, c'est pour ça que les gens cherchent de midi à 14h, partout de gauche à droite, ne trouvent pas, en fin de compte, parce que, justement, il y a bien des Èves, puis il y a bien des Adams qui se promènent, tu sais. Puis c'est un petit peu ça qui se produit. Bien, puis surtout, quand on est dans le développement spirituel, ça aide beaucoup, ça. Oui. À ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. D'abord, les gens d'aujourd'hui, manquent de discipline morale, souffrent d'infantilisme intellectuel aussi. Alors, c'est tout ça ensemble. J'assure que le futur de la civilisation est pas mal en jeu, hein? Tu sais que mon cheminement spirituel, elle a commencé avec toi, Roger, avec ton émission. Ah, bien tant mieux, je suis bien content. Bien oui, bien oui. Puis je peux dire qu'après 20 ans, ça a commencé à 83, 20 ans après, je peux te confirmer, Roger, que t'as été un élément clé dans ma vie. Bon! Puis non seulement ça, avec aussi, je dois dire, Raymond Beaugrand-Champagne, c'est sûr qu'il y a des gens très importants qui m'ont accompagné, comme le Père Lévesque. Oui. C'est un homme extraordinaire, le Père Georges-Henri Lévesque, qui a été mon directeur spirituel pendant des années. Qui est décédé il y a pas longtemps. Oui, oui. Puis Xavier m'a donné un scoop, le Père Lévesque m'a demandé adieu de le voir l'an 2000. Il est venu chercher qu'un jour plus tard, hein? Oui. Alors que moi, je m'en ai là à Cuba. Parler du Père Lévesque, il avait fondé les sciences sociales. Oui, la Faculté des sciences sociales. Pour l'université. C'est la base. Et aussi, il avait fondé l'Université nationale du Rwanda en Afrique. Oui. Et puis, c'est un homme qui était connu internationalement. Absolument. Puis même qu'au niveau canadien, très important, à peu près tous les premiers ministres seraient passés dans ses bains. C'est exact. Alors que, voyez-vous, Dieu m'a placé quand même ce bonhomme-là. Dans ma vie, je pourrais dire quasiment comme père adoptif. Puis sinon, comme père adoptif. Parce qu'on était très proche l'un de l'autre. C'était un bon mentor pour vous. Oui, tout un. Puis je peux vous dire, le plus grand moment que j'ai vécu avec lui, c'est dans son oratoire, sa petite oratoire, à un moment donné, qu'on avait monté chez Dominicain. Et puis, je vous le dis, comme je l'ai vécu, c'est qu'en disant de la messe avec lui, c'est pareil comme si l'univers s'ouvrait devant moi. J'ai senti la présence du Christ, la présence de Dieu, une intensité que c'est pareil comme si l'univers ouvrait devant moi. Je n'ai pas pu l'expliquer au début, au commencement, puis de l'enver. Mais c'est beaucoup plus tard, ça m'est revenu. Bravo, Yvon. Parce que tu as connu bien la souffrance avec tes femmes, toi, dans le passé. Ah, ben oui. Tu as eu des belles femmes à cause des beautés fatales. Oui, oui. Ça ne marchait pas. Oui, oui, oui. Non, parce que c'est ça. C'est parce que tout va avec la foi. C'est ça. C'est parce que si on va en dehors de ça, on est perdant. Oui, c'est ça. On est perdant parce qu'à quelque part, les vraies valeurs sont là. Oui, mais Yvon, en terminant, tu viendras nous voir à la prochaine conférence. C'est le couple des temps nouveaux. J'aurais quelque chose à dire, Roger. Oui. Une chose qui est bien importante, que moi, je t'allais, je t'allais faire une retraite fondamentale au foyer de charité de Marthe Robin. Oui. Je le suggère énormément aux gens, parce que dans les retraites fondamentales, ça se dit, c'est fondamental. Oui. C'est tout le fondement. Oui. Et puis, à ce moment-là, le père d'agneau, qui est là présentement, qui donne les retraites fondamentales, il est extraordinaire. Il a écrit quatre livres, du cœur de la pierre au cœur de chair, le long chemin vers la sérénité pour retrouver son cœur d'enfant. Et à travers les saisons du cœur, la blessure qui guérit, et son dernier volume, que je dirais l'extraordinaire, c'est le chemin de l'imperfection, la sainteté des pauvres. Sacré, Yvon. C'est rendu que tu parles comme un curé, Yvon. Ça n'a pas de bon sens. J'en suis un. Bien, toi, on va t'appeler M. Labrie. Ça va te dire un diac. J'en suis un, à ma façon. Bravo, Yvon. À ma façon. Mais ça, c'est un petit peu grâce à toi. J'ai détaillé un peu de rejet. Tant mieux. Merci, Yvon. Bye-bye, Rester. Bye-bye. Bye-bye, Yvon. Un bon garçon. Un monsieur que j'appelais dans le temps à mon garde du corps, parce que c'est un gars colosse bâti. Puis il venait toujours à mes conférences, puis je l'avais surnommé mon garde du corps. Alors, on va en parler.